Hola, bonjour, bon dia, comment allez-vous aujourd'hui ? J'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre Let's Play sur le Portugal avec Victoria 3. Et ah ! Ah bah alors déjà, évidemment, déjà on avait vu que l'Allemagne est en train de se déchirer entre les communistes et les traditionnalistes avec visiblement un énorme avantage pour les communistes et je suis embringué dans cette histoire puisque j'ai un pacte défensif avec l'Allemagne. Mais ce que je viens de voir... Mon dieu, que se passe-t-il ? Que se passe-t-il au Royaume-Uni ? Qu'est-ce que c'est que ce machin ? On a un soulèvement prolétaire britannique et voilà, et les communistes qui sont aussi en train de taper sur les Anglais. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, qu'est-ce qui est en train de se passer là ? En fait, il n'y a que chez moi où c'est calme. La Russie finalement aussi est calme. Finalement, 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 oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, j'ai pas les moyens, j'ai juste pas les moyens. J'ai juste pas les moyens là de partir dans cette guerre. Là, malheureusement, je pense que là, 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 là. Voilà, on est entré dans la dernière phase. Ça y est, on est entré dans la dernière phase. Et du coup, ben voilà, c'est... Voilà, l'Autriche et l'Espagne ont déclaré leur neutralité. Je crois que ça va très très mal se passer pour l'Allemagne traditionnelle. Donc, on va continuer à renforcer notre aspect militaire qu'on a complètement... Enfin, oui, qu'on a très longtemps laissé de côté, bien sûr. Statistique militaire, ouais, moins 20% de biens, on en a quand même besoin. La flotte, moins besoin. On va vraiment y aller à fond là-dessus. Artillerie de siège, on en a quand même besoin. Allez, on va aussi construire d'autres... D'autres universités. Tiens, si on construisait une université en Afrique. Voilà, on va construire une université en Afrique. Ouais, on a plein d'infrastructures. Tu sais quoi ? Voilà, vous allez devenir également... Hop, un centre universitaire. Voilà, vous m'avez été fidèle jusqu'au bout. Donc, vous y avez droit. Ici, voyons voir. C'est vrai que j'ai une mine d'or, mais ils ne sont pas... Ouais, 55, on va mettre un petit décret. On va mettre un petit décret en disant... Hop, 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 hop. Non. Voilà, ratatatata, hors de question. Parce que du coup, en fait, le canal de Suez ne sera jamais construit à ce rythme-là, en fait. Ne sera jamais construit. Voilà, moi, j'ai quand même 22 constructions en cours. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Voilà, donc là, la guerre va être déclarée et ça va très très mal se passer. Très 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 mal se passer. Le petit fond sonore derrière, toujours aussi agréable. C'est la guerre ! Bon, ben, bonne chance l'Allemagne. Il n'y a juste tellement aucune chance. Merci, Pocus, pour ton follow. Bienvenue à toi. C'est ça, exactement, les États-Unis n'arrivent absolument pas à s'étendre. Si ça continue, les Américains vont venir. Alors, c'est d'ailleurs un truc assez drôle. J'ai vu des... Alors, en fait, il y a des... Les Allemands vont en Amérique et les Américains vont en Afrique. Ok, non, mais soit, hein, soit. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est assez drôle par rapport à tout ça. Voilà. Tout va, j'ai besoin de charbon. Donc, on va apporter du charbon. S'il vous plaît, plus de charbon. Ouh là là, oui. Donc, j'apporte masse, charbon. Toujours plus de charbon. Parce que je n'arrive pas à produire suffisamment. J'ai des mines de charbon qui vont se construire par la suite. Mais ça ne suffira pas pour le moment. Voilà, voilà, voilà. Du coup, comment vas-tu, Pocus ? Bienvenue à toi. Bon, là, j'ai... De toute façon, l'Allemagne va rapidement, rapidement se faire envahir. J'ai vu un truc. Oups, désolé. Désolé, désolé, c'est le petit piano qui est à côté. Ding, dong, 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 dong. C'est le... Voilà ce qui se passe quand on a quelqu'un qui est malade à la maison. Il n'y a juste aucune chance. Il n'y a juste aucune chance. C'est fini, hein, l'Allemagne est fini, là. La Suisse va se faire envahir aussi. La Bavire est aussi en révolte. Ah, ouais, non, mais là, ça peine de partout, là. Ça peine de partout, c'est impressionnant. Alors, je pense à un truc aussi, moi, de mon côté. Là, ça va, on est en train de développer de ce côté, donc tout va bien. Mais Ovi Moon, voilà. Alors, par contre, on a des Africains qui partent, du coup, en fait, en Amérique centrale. C'est un truc hallucinant. Les esclaves retombent chez eux, possible. Il ne faut pas que ce soit non plus trop fort. Oh, une bonne cuvée. Ah, une bonne cuvée. Ah, j'ai légèrement dégringolé. Une bonne cuvée. Alors, soit du vin en plus. Ouais. Mais du prestige, plus 5% de prestige, bien sûr. J'ai besoin de 5% de prestige en plus. Voilà, ça y est, je viens de dépasser le Brésil. Voilà, je viens de dépasser le Brésil. Je suis devant. Très bien. Très, très bien. Donc là, voilà, hop, la mine d'or va être bientôt faite dans le Transval. Ça, c'est bien. Encore plus de sous. Voilà. Et une fois que ça se sera fait, on va pouvoir développer, on continue à développer, évidemment, les voies ferrées. Mais, je n'ose pas regarder, je n'ose pas regarder, je n'ose pas regarder. Ils arrivent à tenir vaguement. Par contre, la Suisse se fait rouler dessus. Ça, c'était à prévoir. Interesting. Très intéressant. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté ? Le Shobuna est toujours en place. Ok. Moi, je continue encore tranquillement à coloniser. C'est très bien. Je colonise à fond de ce côté. C'est encore mieux. Voilà. Alors, est-ce que j'ai toujours besoin de convois ? Normalement, ça devrait aller mieux, là, maintenant. Toujours des convois. Route commerciale improductive. Eh bien, allez, hop, on coupe. Est-ce que j'ai du plomb ? Attendez, attendez. Est-ce que j'ai du plomb ? Est-ce que je peux construire des mines de plomb ? Vraie question. Attendez, attendez. Hop, on va faire ça ici. On va faire ça ici. Ressources. Non, je n'ai aucune mine de plomb. Si, une. Où ça ? Et où les mines de plomb ? En Angola. Eh bien, écoutez, on va construire une mine de plomb. Ah oui, ouf, ici. Là, là, ici. Voilà. Une toute petite mine ici. Voilà. J'ai une petite mine. Voilà. Elle est où, ma mine de plomb ? Bon, alors, c'est là. Je n'ai pas compris. Mais j'ai vu que j'avais un endroit où je pouvais construire une mine de plomb. Donc, je vais construire une mine de plomb. On va voir, hein. On va voir ce que ça va donner. Là, c'est fini, là. 400 contre 188. Il n'y a juste aucune chance. Donc, moi, je vais continuer à me développer tranquille. D'accord ? Voilà. Je me développe tranquille. Et j'ai même commencé, d'ailleurs, à développer mon armée. Et voilà. L'assurance maladie publique. Ça y est. Plus 2 dans l'institution système de santé. Voilà. Moins 10% de mortalité. Ma population. Alors, évidemment, les industriels désapprouvent. Bien évidemment. Évidemment. Là, donc, on va y arriver. Très bien. Il me faut encore de la bureaucratie. Moins 20% de mortalité, quand même. Moins 20%, quand même. C'est bon, ça. On va augmenter ici. Pour être sûr d'avoir suffisamment de bureaucratie. Et une fois que ce sera fait... On va passer à l'éducation. Voyons voir. Le gouvernement. Alors. Par contre, eux, du coup, oui. Si je passe au travail des enfants, ils ne vont pas aimer du tout. J'ai plein de malus. J'ai plein, plein, plein de malus. Ça va pas ça. J'ai besoin d'autorité. Donc, non, pas de liberté d'expression pour le moment. Non. Et que le premier obligatoire, ce serait quand même pas mal. On va avoir plus de boost encore en recherche. Contrôle migratoire. Non. On est bien comme ça. On est bien comme ça. Le servage est... Ah. Attends un peu. Attends un peu. Ça l'a un minimum. Doucement. On va y aller sur les organismes de réglementation. Voilà. Organisme de réglementation. C'est parti. Non. Je ne suis pas en servage. Non, non. Je suis en abolition du servage. Je n'ai pas de servage. Voilà. Le servage, c'est ici. C'est ce qui permet d'avoir plus de force pour les terriens. Non, 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 non. Voilà. On va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. On va développer légèrement la bureaucratie. Donc, on va encore construire un petit peu. Voyons voir. Où est-ce qu'on pourrait mettre un peu de bureaucratie ? Où est-ce qu'on pourrait mettre de la bureaucratie ? Voyons voir. Ah, bah, attends, attends, attends. Il me semble qu'il y a des endroits où je n'aurais pas fait découvrir encore les joies de l'administration. Bim, bim, voilà. Non, non, non. Il n'y a plus de servage depuis longtemps. Il n'y a plus de servage depuis longtemps. Alors. On va développer l'industrie du caoutchouc. Oui. Il faudrait que j'ai un bâtiment à niveau 5 ou plus. Ok. Ça, je suis intimement persuadé que je peux y arriver, ça. Ça, ce n'est pas trop compliqué. L'industrie en plein essor. Qu'est-ce qu'il me faudrait ? Munition. Ensuite, il faudrait mine de fer, charbon, plomb ou soufre avec dynamite. Ok. 75% des éléments ici. Ok. Ça, c'est possible, si je peux y arriver, ça serait pas mal. Les fermes aux usines. Alors, j'ai combien maintenant de population ? J'ai encore 44% de paysans. Ah, je n'arrive pas. Liberté de pensée. Donc, il faut que j'y arrive. Ah, mais... Droits de réunion, liberté de... Liberté d'expression partagée, je ne veux pas. Pas pour le moment. Je n'ai pas assez d'autorité. On va développer une académie. J'ai une académie déjà, quelque part. On va développer l'académie. L'académie, l'académie. Voilà. Il faut qu'elle soit niveau 3. Pim, pim. On va la développer niveau 3. Et on va la passer en cinéma d'art. Voilà. On va la mettre à fond. Parce que c'est ce qui va nous permettre de générer plus de prestige. Voilà. Masse prestige. Let's go. Donc, c'est moi ou les syndicats, les travailleurs viennent me dire « Oui, on vous aime. » « Oh oui ! » Les travailleurs disent « Oui ! » Voilà. Ça, c'est bien. Voilà. Voilà. Là, on est bien. Plus 10% de ratio. Et plus 10% de capacité de production des manufactures. Ils sont tellement contents maintenant, les ouvriers, que finalement, on va bosser. C'est le marché brésilien. D'accord. C'est de l'autre côté. C'est très bien, ça. Alors, du coup, on en est où ? Maintenant, sur l'agitation, ici. Alors, j'ai encore un peu d'agitation, là. Il faut que je fasse attention. 25% d'agitation, ça va. 57% d'agitation, là, ça ne va pas. Je suis encore en train de les réprimer. Je suis encore en train de les réprimer. Ici, on en est où au niveau de la répression ? Ouais, 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 ouais. Ben, heureusement qu'on construit des voies de chemin de fer, hein, quand même. Mais heureusement qu'on construit des voies de chemin de fer. Au niveau, ici. Pourquoi ça augmente ? C'est les demandes non satisfaites. C'est les demandes non satisfaites. de mouvements politiques. Donc, en fait, il est là. C'est qu'au bout d'un moment, en fait, ce n'est plus vraiment les problèmes de niveau de vie qui posent problème, littéralement. Ce sont les mouvements politiques. Ce sont les mouvements politiques. OK. Mais du coup, néanmoins, si je continue encore à augmenter les satisfactions... Alors, attends, 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 attends. Je gagne combien ? 8 ? Ah ouais, non, je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Si j'augmente les... Si je passe ici aux impôts, je perds moins 31. Ah non, 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 non. Les impôts vont rester relativement élevés. Ici. Plus 1,72. Allez, hop, c'est bon. Ça, je peux me permettre d'augmenter les salaires de l'armée. J'augmente les salaires de l'armée. Bim. Re-Shiny, comment vas-tu ? On augmente les salaires de l'armée. Voilà. On continue. Voilà, là, je perds un tout petit peu d'argent parce que je construis massivement. Il n'y a pas de problème. J'ai besoin... Ah ben, j'ai besoin de spiritueux et de meubles. Eh ben, voilà, les meubles. Voilà, maintenant, voilà, ils commencent à consommer des meubles. Eh ben, on va importer des meubles. On va... On apporte des meubles. Importons des meubles. Voilà. Ouf ! Oui, effectivement, il va peut-être falloir que je commence à fabriquer, en fait, des meubles. Là, ça ne va pas du tout, ça. Les vêtements, ça va mieux. C'est moins pire qu'avant. Mais alors, les meubles... On va acheter sur le marché français. On va acheter sur le marché français. Ça me paraît pas mal. Ouais. Je vais regarder ce qu'il demande. Alors, les partis politiques. Les communes... Les ruraux. Alors, voyons voir. Non, c'est pas ça. Par contre, je n'ai jamais trop su, pour le moment encore, où voir... Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est quoi ? C'est mouvement agraire, isolationnisme, la consommation, donc non. Ils voudraient la République des conseils, milice nationale, protectionnisme. Donc, ils sont d'accord, donc ça va. Je ne sais pas trop où voir. Là, Cornichon, si tu as une idée, est-ce que c'est là qu'on voit ce qu'ils veulent acheter ou pas ? Parce que là, par exemple, eux, ils veulent quoi ? Ah ! Ils ne veulent rien de particulier, d'accord, ok. En fait, ils sont prospères. Mes paysans sont prospères. Stables. Alors, stables. Voilà. On a 33 000 portugais. Des spiritueux. C'est de l'alcool. En fait, ils veulent de l'alcool. Ils veulent de l'alcool. Ils veulent toujours plus d'alcool. Eh bien, écoutez, on va acheter de l'alcool. On va acheter de l'alcool. Mais ça, oui, je ne sais pas où est-ce qu'on peut trouver de manière simple. Voilà. Ouf, oui, effectivement. Ok, plus Alex. Donc voilà, si tu as une indication. Exactement à coup. Voilà, si tu as une indication. Je suis totalement, totalement preneur. Parce que c'est vrai que je ne produis pas de spiritueux, en fait. Je ne produis pas de spiritueux. Donc, où est-ce que je pourrais... Vous avez des chômeurs ici ou pas, vous ? Ouais, vous avez un petit peu de chômeurs. J'ai tellement de construction. Peut-être qu'on soit un peu en Afrique aussi. Voilà, on va fabriquer en Afrique. Allez, fabriquons en Afrique. On va vous mettre une petite usine de spiritueux. Vous allez voir, ça va être très sympa. Voyons voir, voyons voir. Je crois que c'est en industrie alimentaire, non ? Où est-ce que c'est ? Non, c'est pas ici, c'est pas ici, c'est pas ça. C'est pas ça. Où est-ce qu'on produit les spiritueux ? Ça, c'est une vraie question. Vu que j'en ai jamais construit, j'ai jamais eu l'occasion d'en faire. C'est pas de la verrerie. Où est-ce que c'est ? Où est-ce que c'est le spiritueux ? Ouais, voilà, ça, tu prends la classe sociale, là, d'accord. Ok, d'accord, donc tu fais exactement comme moi. Ok. Où est-ce qu'on fabrique les spiritueux ? Attends, c'est une vraie question. Avec les fruits ? Avec les fruits. Alors, attends, parce que de mémoire, je crois que je suis le premier producteur de fruits au monde. Les fruits. Où sont les fruits ? Le blé, le riz, charbon, café, coton. J'ai pas de... J'étais persuadé d'en avoir. Et merci du coup, Wacou, pour ton follow. Bienvenue à toi. J'étais persuadé d'en avoir. Attends, 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 attends. Peut-être avec la banane, attends, attends, avec la banane peut-être. Parce que j'en ai, j'ai de l'exploitation de banane. Un petit peu. Là, je produis des fruits. Très bien. Bonne, mais c'est une vraie question, ça. Alors, spiritueux. Spiritueux, spiritueux. Qu'est-ce qu'il faut ? Industrie alimentaire. Il me faut des industries alimentaires. Donc, donc, industrie, industrie alimentaire. On va la mettre en Afrique. On va la mettre en Afrique. En Angola. Voilà. Et donc, en Angola, il va y avoir une usine... Ah, c'est peut-être là. Voilà, c'est là. C'est ici. C'est ici. Voilà. Donc, à partir des fruits, on va pouvoir faire de l'alcool. Voilà, c'est ici. Voilà, voilà. Ouf, ça y est, on a trouvé. Et yo, stargate, comment va ? Comment va, comment va ? Alors, ça se passe comment ? Ça se passe très, très, très mal, comme prévu, bien sûr. Alors, remarque, la ligne de front a l'air d'être stable. Ça veut dire que si la ligne de front est stable, ils ont des... Pardon, excusez-moi, pardonnez-moi l'expression. De technologies militaires. Donc là, en gros, j'ai peur que ça reste un bon moment comme ça. Ah, on est passé en... Voilà. Donc, les Britanniques sont devenus communistes. Tout va bien. Tout va très, très bien. Bon, en fait, en vrai, je pourrais même encore continuer à augmenter mon type de production. Bâtiment en structure en acier. Voilà, je passe à 111. C'est temporaire, c'est temporaire. Je vais perdre de l'argent. Oui, ça va me coûter cher. Oui. Mais alors là, vite. Allez, on construit massivement. On construit massivement. On en a besoin. Il se passe quoi en Allemagne ? Les communistes, en fait, sont en pleine révolution contre le régime traditionnel. Donc, les communistes sont beaucoup plus nombreux, mais ils n'arrivent pas à passer visiblement quand on voit les lignes de front. Alors, sauf en Suisse. Voilà, donc la Suisse qui est alliée à l'Allemagne. Voilà, hop, la Suisse a complètement capitulé. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont tout récupérer de ce côté-là. Et là, par contre, l'Allemagne va chuter. Hop, 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 qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ! Ça devient du n'importe quoi. Donc, donc, les communistes britanniques sont en guerre contre les Espagnols. Ok. Non, mais ok. On est bien d'accord. Diplomatie. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Et en plus, les Anglais sont alliés aux Russes. Voilà. On va... Alors, attends. Hop, mon intérêt n'est pris ici. C'est plus la peine. On va tout de suite aller du côté britannique. On va aller du côté britannique pour faire copain-copain avec nos amis anglais. Qui, à mon avis, vont être voisins dans pas longtemps. Je ne sais pas pourquoi. Ça devient du n'importe quoi, cette partie. Ça devient du n'importe quoi. J'aime bien quand ça devient n'importe quoi. Les Etats-Unis sont calmes. Très calmes. Le canal de Suez n'a jamais été construit. C'est incroyable. Incroyable. Oula, 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 oula. Et il y a même la Russie qui s'y met. C'est ça, Victoria. C'est les moments où il se passe littéralement n'importe quoi. La France déclare sa neutralité. Ouais, ça. Donc là, évidemment, là, ici, ils vont être complètement annexés. Enfin, la Valonie, hop, hop. Là, c'est fini. Très bien. Donc, si maintenant, on doit être peut-être embarqué. Non, ça va. Ça va, c'est bon. On va essayer de faire copain-copain. Ah, j'ai pas assez d'influence. J'ai pas assez d'influence. J'ai pas assez d'influence pour faire copain-copain avec les Anglais. Ça, c'est pas bon signe. Hello, et qui ? Ah, mais... Non, c'est même pas là. C'est même pas là. Oui, si. Enfin, est-ce que c'est vraiment une première guerre mondiale ? Ouais, je sais pas. C'est juste une catastrophe généralisée. C'est juste une catastrophe généralisée, là, pour le moment. Donc, voilà. Là, je perds de l'argent. Mais c'est pas grave. Puisque, du coup, je vais pouvoir ensuite rapidement reconstruire... Voilà. Parce que là, en fait, j'accélère ma production. J'accélère, j'accélère. Donc, toujours les spiritueux. Toujours les meuls. Toujours les outils. On va continuer à importer des outils. Importons des outils. Voilà. Oui, oui, le monde est en train de se déchirer. Oui, oui, le monde se déchire. Allez-y, déchirez-vous. Déchirez-vous. Hop, on va importer des outils. On va importer des meubles. Voilà. Allez-y. Allez-y. Déchirez-vous. Moi, tout va bien. Voilà. Tout va bien. On va partir sur les meubles. Toujours plus de meubles, s'il vous plaît. Ah oui, c'est rentable. Le marché espagnol. Pour combien de temps encore le marché espagnol ? Je ne sais pas. Les meubles et de l'alcool. Toujours plus d'alcool. Ah oui, donc... Allez, de l'alcool, s'il vous plaît. Donnez-moi de l'alcool. Toujours plus d'alcool. Voilà. Il me faut plein d'alcool. Est-ce que je peux retirer ? Alors, si je le retire... Alors, voyons voir. Qu'est-ce que se passe-t-il ? Si je retire mon pacte défensif. Voilà. Si je brise le pacte diplomatique. Si je brise le pacte diplomatique. Les relations portugaises envers l'Allemagne se détériorent de 30. Oui, enfin, vu combien de temps ça va durer... Hop ! Je retire. Je retire. Vu... Hop ! Voilà. Et j'essaie de faire copain-copain avec le Royaume-Uni. Voilà. On va essayer. Ils sont neutres. On va essayer d'être copain-copain avec eux. Avant-garde intellectuelle activée. Yes. Bon. Ou désactivée. Ça dépend. Ok. Donc, on est à deux doigts d'avoir l'approbation de l'avant-garde intellectuelle. Très bien. Parfait. Parce que là, l'Allemagne, elle est finie. Voilà. Ça y est. Hop ! Est-ce qu'on va hier ? Ça y est. Salut ! Juste à temps. Juste à temps. Allez-y. Déchirez-vous. C'est ça. Exactement. Voilà. Nous, on va reconstruire le monde. Derrière. Ne vous inquiétez pas. On est là. On est là. On est là. On est là. Parfait. Donc là, on va essayer d'obtenir la loi sur les organismes de réglementation. Je pense qu'on va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Voilà. Yo, Blurry. Comment vas-tu ? C'est ça ? Ah, moi, je ne fais rien. Oh là là. Moi. Non, non. Moi, je suis tranquille. Allez-y. Allez-y. Déchirez-vous. Déchirez-vous. Pop. Pop. Le monde entier se déchire. Moi, tout va bien. Le monde entier, voilà. Moi, mon niveau de vie augmente. Tout va bien. Ça va très très bien, Blurry. Et toi ? Bienvenue. Bienvenue. Tu joues aussi, Victoria ? Donc là, pour le moment, je dépense beaucoup. Ah, je sais que je suis... Non, mais je... Je vais... Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je peux ? Je peux capituler ? Non, ce que je vais capituler. Il me demande quoi ? Ouais, je capitule. J'ai aucun objectif de guerre contre moi. Je m'en moque. Voilà, je ne suis plus en guerre. Voilà. C'est bon, ça, c'est fait. Ah bon, il y avait une guerre ? Où ça ? Non, non. Comment est-ce que tu es la mâche ? Sébastien. Sébastien Osfig. D'où es-tu, Blurry ? Les syndicats de travailleurs. And welcome to Victoria 3. The game where... Everything can go wrong. And it will go wrong. 7700 de dépenses. Hop, on prend ça. Non, même pas. C'est même pas Tonton. Puisqu'en fait, ils sont communistes. Ils sont communistes. Ah, from USA. Ok, mate. Ok. Well, at the moment... Oh, that's a funny one. Because I'm French. But I live and work in Portugal. So this is why I'm playing Portugal at the moment. No problem, Blurry. No problem at all. And so welcome to Victoria 3. Do you play in this game as well ? Or you just want some information ? Alors, on va continuer comme ça. Voilà, on produit, on produit. Il me faut du café. Le café arrive. Le café arrive. Le taba aussi. C'est bien. Thanks, Blurry. On continue. Ah, you're just learning. Ok. It's a very complicated game. C'est vraiment un jeu qui n'est pas évident à prendre en main. Ah, les engrais arrivent. Yes. Voilà, 23 semaines. Voilà. Moi, pendant ce temps-là, tout va bien. Allez-y, allez-y, allez-y. Faites la guerre, faites la guerre, faites la guerre. Allez, babababa, bababa. Allez, faites la guerre. Voilà, 285. On va continuer à développer des trucs. On va continuer. Mais ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas possible. Ragnam, tu ne vois pas Lichtenburg. Alors, il était là. Lichtenburg was there. But, I think at some point, there was a volcanic eruption linked to the Krakatoa eruption. and then it disappeared. Ah, okay, Blurry. Yeah, I played EU4, yeah, HOE4, CK3. I played all of them as well. It's completely different. C'est complètement, complètement différent. On n'a rien à voir par rapport à tous ces jeux. Eh, qu'est-ce qu'ils nous font ? Mais qu'est-ce qu'ils nous font ? Comment se fait-il qu'il y a un truc avec la Russie, là ? Ah, c'est la Belgique ? Pourquoi ils sont... Là, il y a un truc qui me... J'ai... Je pense que l'Allemagne va se proposer en fin... Ah ! Ouais, 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 ouais. Je pense qu'à un moment ou un autre, l'Allemagne... Oh là, ça risque de péter, là. Ça risque d'exploser. Ah, mais ça... C'est beaucoup plus que beaucoup. Ouais, c'est très, très axé économique. Effectivement, ça lag un peu, là, sur la fin de game, là. Dès que ça commence à partir dans tous les sens. Effectivement, ça ralentit un peu. Là, ça devient du n'importe quoi. J'attends de voir ce qui va se passer. J'attends de voir. Bon, là, l'Espagne... L'Espagne se fait rouler dessus. L'Espagne, c'est fini pour elle. Oh, bye bye ! Bye bye, pain ! Ah, là, c'est à plus l'Espagne. À plus l'Espagne. À plus. Moi, tout va bien. Non, non, tout va bien. Regardez, tout est dans le vert. Là, c'est dans le blanc, mais parce que j'utilise mes réserves et que je construis beaucoup. Mais tout va bien. Il y a un soulèvement prolétarien. Et merci, Sun Chimi, pour ton follow. Bienvenue à toi. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Ça fait toujours plaisir de vous voir, bien sûr. OK. Rivalité entre Français. L'Allemagne ne peut pas s'empêcher d'aller taper sur les Russes. C'est pas possible. Il y a une ligne de code dans les jeux paradoxes. Moi, être allemand, moi, voire russe, moi, taper. C'est pas possible autrement, là. Ah, depends. Depends, Barry. Depends on what you like, which period do you like. I would say Normandy, because of, obviously, of all the D-Days, memorials, museums, etc. But also, because you have lots and lots of medieval castles. There. You have some over there. You have Chateau-Gaillard over there. You have also Falaise, where, which was the capital, yeah, one of the main main castles of William of Normandy, who conquered Brittany. So, yeah, you have lots and lots of stuff in Normandy. And, honestly, weather, the weather is much better in Normandy than around Verdun. Much, much better. like that. So, yeah, I would Paris, yeah, okay, Paris, yeah, but Normandy. But, otherwise, what you can also do, actually, and a petit point, publicité, if you also like World War I, what you can actually do is go to the Sun, the River Sun area, where you have actually lots and lots of stuff based upon the British area. You have trenches, which is, yeah, some trenches are still intact because they are not Canadian memorial. basically, you have a part of Canada right around here, I think, somewhere like that. So, you can. There is also a war museum near Perron, somewhere around here. So, yeah, you can also choose this way. Le fleur de l'Histoire, hey, effectivement, effectivement, tu as tout à fait raison le fleur de l'Histoire or otherwise, completely different, you also have the Basque Country. They're pretty much different. We are pretty much based upon Franco-Spanish relations. Non, pas du tout shiny. Je ne viens pas du tout de Normandie. Pas du tout, pas du tout. Donc, voilà, mais tout le monde vient, mais merveilleux, bienvenue à tous. Donc, voilà. If you are interested in World War I, the sum is good. If you are interested in World War II and medieval ages, you also have Normandie. also, if you are interested in medieval ages, the Dordogne area, because it was the contact, the boundaries, more or less, between the Kingdom of France and the Duchy of Aquitaine, which was part of the Kingdom of Britain at some point. So, many castles there. Or also, if you are interested in the Renaissance area and period, you have also the Loire because you have many different castles based which were built during the Renaissance period. it's very funny because now everyone wants to defend their own region and also, yes, Brittany is also very important because you had lots of ports and basically trade activity, the Corsair activity as well. You have Saint-Malo, Dinant, which are very good. You also have Nantes, which is a very nice city. Near Nantes, you have also, right around here, near Saint-Nazaire, you have an ancient German submarine base as well. So, you had lots and lots of stuff to visit in France. Actually, yes, the best way to enjoy France and French history is to visit actually the whole country. Indeed. But you would need quite a lot of time. Alors, qu'est-ce qui se passe en Allemagne? Pourquoi ils sont vraiment... Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font les Allemands? Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font? L'Allemagne est en guerre contre la Finlande, Bukhara, la Belgique, la Russie et la Corée. Bon courage les Allemands. Oui, désolé, j'étais pour YouTube, voilà, pour YouTube, un viewer américain me demande qu'est-ce qui est intéressant à visiter. Je vais prendre plus de prestige encore. J'ai encore besoin de plus de prestige. Plus de prestige, plus de prestige. Il faut que je rattrape le Brésil. Il faut que j'essaie de rattraper. j'aimerais bien réussir à rentrer à la douzième place. J'aimerais rentrer à la douzième place. On va y arriver, on va y arriver. Yes, Nantes isn't in but. Eh, merci Squall, bienvenue à toi, merci beaucoup pour ton follow. Bienvenue, bienvenue. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait vraiment plaisir. Pouvoir du Victorian 3. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors là pour moi, le monde se déchire, vraiment. Il y a un îlot de tranquillité qui s'appelle le Portugal. Tout va bien. Les femmes peuvent voter. Le suffrage est universel. Tout le monde est heureux. Et merci Blory. Thank you for your follow, mate. Thank you very much. Donc j'ai des Africains qui partent vers le... Donc j'ai l'impression que l'Amérique centrale, l'Amérique centrale commence à attirer beaucoup de monde. Ah, c'est chaud Squall. Oui, c'est chaud. Alors, j'ai plusieurs... Alors là du coup, là c'est mon petit instant promo, ça va me permettre d'arrêter le petit enregistrement. Je fais des vidéos YouTube en lien justement avec Victoria 3. Donc là en fait, ce que je fais, c'est que là, ce que je fais en live où j'essaie de réfléchir et vous me voyez galérer en live, c'est ensuite mis en ligne sur YouTube dont le lien est en haut. Voilà. Donc tac, ici. D'ailleurs, il y a le lien de la chaîne qui vient d'être affiché. Thank you mate. Thank you Blory. Napoléon is a very controversial person here in France. But thank you mate. Thank you very much. And see you soon. Hopefully. Donc voilà, le dédacte, il est pas mal, oui, mais t'as pas... t'arrives pas à prendre suffisamment les choses en main. No problem Blory. No problem at all. No problem. There is a legend and also a dark legend about Napoléon. Donc voilà. Donc le truc, il est là. Donc là, le tutoriel est bien. Et donc du coup, si tu veux, tu peux aller sur ma chaîne où tu as tout le let's play Portugal qui est progressivement déroulé. Et je commence aussi à mettre en ligne des tutos qui sont des retours d'expérience en fait. Donc je n'ai pas mis des tonnes de tutos pour le moment. J'en ai mis deux. J'en ai d'autres qui sont en cours de production. Littéralement. Ah bah tiens, ça tombe bien. Le prochain, c'est la production. Ah ah ah. Et donc voilà. Donc n'hésitez pas à passer. N'hésitez pas à passer. Voilà. Voilà, voilà. En tout cas, merci à YouTube d'avoir été patient et de m'avoir supporté en anglais pendant que le monde entier est en train de se déchirer. Je vous dis à très bientôt pendant que sur Twitch, nous, nous continuons. Voilà. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501